Salut speakers, ici c'est Wilfrid Rion, je suis artiste, auteur, photographe et vidéaste. J'ai plutôt un parcours artistique avec trois ans fait en école d'art à Epinal et puis à la base je suis de la région parisienne donc j'ai immigré dans le territoire vosgien puis ensuite à Strasbourg où je me suis implanté depuis moins d'un an et demi. Je fais des photos de concerts, des photos promotionnelles, des shooting photos pour des artistes. Je fais aussi quelques collaborations avec par exemple Strasbourg Reggae United qui me permet de documenter la scène reggae à Strasbourg qui n'est pas trop mis en avant mais qui est là, présente et avec notamment des groupes, des collectifs qui sont là depuis 20 ans. Donc ça mérite quand même d'être connu. J'ai pu intégrer POCA en tant que pigiste. J'ai écrit et fait un reportage photo sur le centre système en Alsace qui a été publié récemment et j'aurai d'autres missions en vue plus tard. J'aime surtout l'aspect documentaire de la photographie, le reportage et j'ai mené un travail de fond sur les fourrins, sur les artisans fourrins. J'ai fait quelques expositions dans le Grand Est à Thionville, montrer ce qui n'est pas forcément vu par la plupart des personnes. Donc notamment là, en l'occurrence les fourrins, mais pas le côté devant les caravanes, mais l'envers du décor et ce qui est derrière, dans un côté plutôt intimiste de la chose. Donc c'est un travail à long terme d'auteur que j'espère pouvoir documenter aussi là, pour faire des expositions photographiques. Ou alors que ça se développe en édition photo. Quand une photographie est réalisée par mes soins, j'essaye de mettre en place une session de droit d'auteur, qui clarifie clairement ce que l'artiste ou la structure ou les partenaires ont le droit de faire avec la photographie. Mais il arrive très souvent que des artistes, après une photo de concert, veulent la photographie, ne respectent pas forcément les droits d'auteur, et du coup ne créditent pas le photographe. Des fois, ce n'est pas volontaire de leur part, c'est juste que la problématique du droit d'auteur en France ou autre n'est pas forcément connue de tous. Et donc, en tant que photographe ou vidéaste, on est toujours obligé de répéter un peu nos droits. Comme la photographie ou même l'aspect vidéographie, c'est quand même porté aussi sur la technique et sur les nouvelles technologies. Il faut se réactualiser sans cesse, sinon ça coûte aussi de l'argent. Mais la problématique, c'est est-ce que les artistes ou autres peuvent financer, on va dire, le projet d'artiste, auteur, photographe, vidéaste ? Et donc, je n'ai pas forcément pu répondre encore à cette question. Mais en arrivant à Strasbourg, je me suis lancé dans une carrière indéterminée de facteur et ça a été catastrophique pour moi. En sortant d'école d'art où on n'est pas forcément préparé au monde actuel d'artiste, de comment gagner sa vie avec son art, on se retrouve confronté à un manque du travail assez rude. Donc j'ai fait deux mois en tant que facteur, puis ensuite j'ai été dans un autre secteur de la poste, plus cool où je pouvais justement alterner le travail à mi-temps plus la photographie. Mais c'était toujours aussi physique et depuis peu, j'ai arrêté ce travail de facteur et je me suis vraiment lancé à plein temps sur la photographie et sur cette profession qui me tient vraiment à cœur et que j'aimerais pouvoir en vivre. Donc j'essaye de trouver des collaborations en tant qu'artiste ou à leur structure ou autre pour avoir des missions de manière pérenne.